RMC, Apolline Matin, c'est déjà demain. Mais oui, il est là, 7h05 sur RMC. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Il est là en vrai. Où est-ce mon hologramme ? On ne le saura jamais. En tout cas, parlons de ces innovations pour les télétravailleurs. Oubliez les conférences sur Zoom, sur Skype. Les réunions de demain se feront peut-être donc par hologramme interposé. Oui, imaginez, réunion entre collègues pour travailler sur le gros dossier du moment, pour préparer l'émission de demain. Tiens, par exemple, nous tous ensemble, et là, vous êtes tranquillement à la maison. Bah oui, non mais t'es dans ton salon, canapé, tranquillement, télétravail, et là, autour de la table basse, tu vois apparaître les silhouettes en 3D. Non mais voilà, de Charles, de Martin, de toute l'équipe. Ça doit faire bizarre. Ça doit faire bizarre. Mais surtout, quand je dis en 3D, t'as vraiment l'impression quasiment que tu pourrais les toucher. Tu peux tourner autour, c'est vraiment Princesse Léa, tu sais, dans Star Wars. Oui, voilà, alors après, ça ouvre un monde de possibilités supplémentaires, évidemment. Enfin, ça a quand même, pardonnez-moi l'expression, une autre gueule que les petites vignettes Zoom et Skype qu'on peut avoir sur son ordinateur portable. C'est certain. On est d'accord. Alors, c'est Microsoft qui a présenté ça cette semaine. Il travaille sur une plateforme de travail collaboratif en réalité mixte, on appelle ça. Alors, en gros, on porte des lunettes, pas un casque de réalité virtuelle. Alors, c'est des lunettes, on voit à travers, mais qui vont projeter dans notre champ de vision un certain nombre d'informations numériques, les silhouettes de nos collègues, pourquoi pas, mais aussi des objets. On peut travailler tous ensemble. Tiens, sur la voiture du futur, il y a le design de la voiture qui va apparaître autour de nous. On peut la faire tourner dans tous les sens, changer des pièces, etc. Enfin, voilà, ça ouvre un nouveau monde de possibilités. Et Charles Magnin, dans mon salon, tu peux aussi le faire tourner dans tous les sens. Tu peux faire tourner Charles Magnin, mais comme tu veux. Si tu me demandes gentiment, on peut s'arranger. Ça peut se libérer sur Antenne, mais ça dépend du prix. Bon, demain, Anthony, on n'aurait même plus besoin d'ordinateur pour travailler. Potentiellement. Alors, il y a plein d'initiatives, de tentatives. Alors, ce qu'on appelle des lunettes avec des écrans projetés. Je vous ferai une chronique sur les lunettes du futur, parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Mais les écrans projetés, c'est vraiment, plutôt que d'avoir, encore une fois, un ordinateur portable devant soi, eh bien, les lunettes vont projeter 2, 3, 4, 5 écrans devant nous, plutôt que d'avoir plein d'onglets d'ouverts. Donc, une fenêtre avec, je ne sais pas moi, mon traitement de texte, une avec le PowerPoint sur lequel je suis en train de travailler, et puis mes réseaux sociaux, pourquoi pas. Et tout ça couplé à un clavier virtuel, c'est-à-dire que je n'ai plus de clavier physique. Ah oui, c'est ça, je vois. On tapote directement sur la table. Exactement. Par exemple, la tablette dans le train. Par exemple, on est dans le train, on va taper sur la petite tablette du train, et en fait, on va avoir des capteurs qui vont analyser les mouvements des doigts et qui vont détecter, et voilà, en gros, n'importe quelle surface, potentiellement, peut se transformer en clavier. Donc ça, ce sera peut-être l'ordinateur de demain, qui n'est donc plus un ordinateur. C'est pour la génération Z, apprendre à taper sur le clavier. Alors c'est ça. Moi, j'ai déjà testé les claviers tactiles. Je dois dire que, franchement, autant sur... Vous savez, des très belles images et tout, c'est très futuriste. Franchement, quand on n'a pas la sensation du clavier sous les doigts et qu'on est en train de taper un mail, c'est pas hyper pratique. Et puis l'autre problème, c'est que ça coûte encore très cher tout ça. Quelle entreprise va payer ça à ses salariés ? Alors, c'est vrai. Non mais absolument. Je me mets à la place des chefs d'entreprise, peut-être, qui essayent d'équiper péniblement leurs collaborateurs d'ordinateurs décents pour le télétravail. Quand on pense que des équipements comme ça, les lunettes réalité mix, dont je vous parlais, ça coûte des milliers d'euros. Clairement, personne n'a les moyens aujourd'hui. Il faut se projeter 5-10 ans en avant. C'est-à-dire que si le télétravail est amené à perdurer, et ce sera probablement le cas, eh bien ces technologies-là, elles vont se démocratiser. Comme à chaque fois dans la technologie, ça coûte très cher au début. Et puis ensuite, les prix baissent, 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 plus de concurrence. Donc peut-être que d'ici, oui, 5 ans, 10 ans, eh bien ces technologies-là, elles feront partie de nos vies. Elles seront plus si chères que ça, en réalité. C'est déjà demain. Mais oui. Merci, Anthony Morel. Et à demain, d'ailleurs.